Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs. Comme promis, nous allons fêter aujourd'hui les 30 ans de Tonton Pierrot. Le gérant de cette entreprise, Rémi Groussard, était venu il y a quelques semaines dans cette même émission pour parler de tout autre chose. Mais cette fois-ci, promis, on parle de bonbons et de fabrication de bonbons. Mais tout de suite, place à l'actu. Les vents d'anges sont tardives en Sarthe cette année. La récolte n'a pas vraiment commencé. Elle débute généralement en septembre, depuis une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que cela va changer ? Éléments de réponse avec Colin Henselle de LMTV. Ne vous fiez pas aux apparences, la récolte n'a pas encore commencé. Pour les Jeanières et Coteaux-du-Loire, la météo a décalé les vents d'anges. Principalement le printemps assez frais. Mais cela n'inquiète pas vraiment les vignons. Ça apportera certainement quelque chose. Il y a 15 ans, on va manger au mois d'octobre aussi. Donc on va retrouver des vins peut-être plus sur la légèreté, sur le côté plutôt aromatique. Parce que les nuits fraîches sont positives pour le côté aromatique. C'est l'idée que j'en ai pour le moment. Mais j'en serai plus quand j'aurai fait les premières récoltes. Mais pour le moment, on est sur une récolte qui est plutôt jolie. Pour choisir le moment propice, des tests sont effectués toutes les semaines depuis début septembre. Pour cela, on récolte des raisins et on en extrait le jus pour mesurer le degré potentiel et l'acidité. Ça a bien avancé là en fait. On est sur un premier ronis, on est à 11,5 et 6,60 d'acidité. Donc c'est plutôt bien. Pour vendanger, on a un cahier des charges. Et il faut un degré minimum pour les appellations. Pour commencer à vendanger, un degré minimum, c'est tout. L'acidité, il n'y a pas de degré mini au maxi. Seulement les sucres. Il doit y avoir un enrichissement en sucre suffisant pour pouvoir commencer à vendanger. Si on a encore cette météo, on va dire, pendant trois semaines, en tout cas sans eau, on va dire, normalement on peut espérer un beau millésime. Un millésime dont les premières bouteilles commenceront à être commercialisées au printemps prochain. 1000 m2 de vignes à deux pas de la mer. Un paysage étonnant et pourtant, sur l'île d'Ars, l'association In Vino Veritas a planté 600 plants de vignes. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Une plantation, loin d'être anodine. C'est très rare quand il neige, c'est très rare quand ça gèle, parce qu'il y a l'eau tout autour, bien sûr, qui fait que la température n'est jamais très élevée, parce que c'est rare que le Gol du Marbillon gèle. Puis ici, à l'origine, il y avait un monastère, donc avec une église, et donc il y avait la messe. Et pour faire la messe, il faut du vin. Donc pour faire du vin, il faut mettre un vignoble. Plantés, taillés, ramassés, depuis 10 ans, les 53 membres de l'association sont aux petits soins pour leurs vignes. Boire, il n'y a pas de problème, c'est un vrai métier. On se rend compte maintenant depuis le temps qu'on fait ça. En 2022, l'association a produit près de 300 bouteilles. Cette année, ce sera moitié moins. Il faudrait faire beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. Mais il faut que la vigie vieillisse, il faut qu'on apprenne nous aussi. On avait prévu beaucoup plus en production. Mais la maladie aussi, l'année dernière, cette année. La production n'est pas commercialisée, mais qu'importe, car l'objectif est de faire du vin entre amis. Au fil des années, je me rendais compte que les gens de l'association, les 50 et quelques membres, maintenant se rencontrent, s'invitent. Alors qu'avant, pas spécialement, parce qu'il n'y avait qu'à habiter dans le village au nord, l'autre au sud, l'autre à l'ouest, l'autre à l'est, et ils ne se rencontraient pas forcément. Daniel, c'est comment là ? C'est bon ? C'est bien, c'est bien. C'est encore un peu sucré, mais le sucre se transforme doucement en alcool. Allez, direction Grasse-Sac. C'est dans l'Hérault pour retrouver Rémi Groussard. Bonjour Rémi. Bonjour Michel. Alors vous êtes le dirigeant de l'entreprise familiale Tonton Pierrot, fabricant de bonbons, une marque qui fête ses 30 ans. Mais comment est né Tonton Pierrot ? Tonton Pierrot, c'est né il y a fort longtemps de différents événements. Le premier, c'était que mon père Pierrot avait un bar du côté de Bourg-sur-Gironde, donc un Gironde, dans un petit village. Et en fait, quand ses clients venaient, il offrait toujours des confiseries aux gamins. Et puis un jour, il y a un enfant qui lui a donné un dessin où il y avait marqué « Merci Tonton Pierrot » avec un chamallow torsadé. Et en fait, ce chamallow torsadé qu'on retrouve sur la marque Les Ateliers Tonton Pierrot et qu'on diffuse aujourd'hui dans 60 000 points de vente, eh bien, il est resté. Il est resté. Et en 1995, on a officialisé ce développement et cette marque. Mais voilà, ça a été officialisé en 1995. Mais la réalité, c'est que cette marque et cette idée de Tonton Pierrot, de confiserie, de dons et d'étoiles dans les yeux des enfants, ça existe depuis encore plus longtemps. – Donc, Pierrot, si on a bien compris, c'est votre papa. Comment se porte Tonton Pierrot ? Je parle de l'entreprise. Vous nous disiez 60 000 points de vente un peu partout en France. Et je crois que vous aviez même vos propres boutiques. C'est toujours le cas ? – On avait fait un reportage là-dessus. On était à Nice. – Exactement. – On en a ouvert sept boutiques au total. On a fait pas mal d'ouvertures. Et puis, en fait, ça m'a pris un temps considérable. J'ai décidé de faire une pause. Des fois, il faut savoir aussi s'arrêter et puis reprendre plus tard pour mieux… Prendre un pas de recul pour mieux sauter, comme on dit. Et sur les magasins, sur la vente en B2C, j'ai vraiment rencontré pas mal de problèmes, pas mal de challenges auxquels je ne m'attendais pas forcément. Donc, j'ai vraiment décidé de recentrer mon énergie sur un marché qui a explosé ces dernières années, qui est le marché B2B pour ma marque. Donc, j'ai décidé vraiment de concentrer mon énergie là-dessus. J'ai gardé mon entité pour le développement des magasins en B2C. Mais j'y reviendrai plus tard. Ça m'a vraiment épuisé sur six mois. Et voilà, il faut savoir aussi parfois lever les pieds. Mais juste préciser quelque chose, les boutiques existent toujours ou pas ? Non, je les ai arrêtées. J'ai eu la possibilité de les réouvrir sur la fin de l'année pour Noël. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire des ouvertures en pop-up, en éphémère, sur une période saisonnière qui est très importante, qui est Noël. Mais pas l'année dernière, l'année d'avant, je me suis tellement essoufflé et fatigué que je me suis dit que ça ne s'envalait pas la chandelle. Et puis, j'ai eu des complications au niveau des points de vente, puisque moi, je ne voulais que des points de vente premium. Donc, il fallait vraiment des emplacements où il y avait du flux. J'ai eu du mal aussi au niveau des embauches. J'avais des personnes qui ne restaient pas forcément. En fait, j'ai confronté une réalité que je ne connaissais pas, puisque moi, j'étais dans l'univers B2B avec un monde très professionnel et vraiment professionnel à professionnel. Et là, j'ai eu un monde qui était beaucoup plus fluctuant, on pouvait moins le prédire. Et donc, voilà, c'était quelque chose de nouveau, très intéressant, sur lequel je reviendrai, mais plus tard. Vous êtes combien chez Tonton Pierrot à travailler ? Aujourd'hui, on a un groupe de 140 personnes avec un groupe qui est vraiment européen et un ancrage français. On essaye d'avoir le plus possible de production entièrement français. On ne sort pas des frontières de l'Union européenne, que ce soit pour les matières premières alimentaires ou non alimentaires. L'objectif, c'est vraiment de continuer à produire en France. Mais pour ça, il faut qu'on ait des lignes de production innovantes. Et je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à surfer sur le moins de sucre, le plus naturel, le végétarien, le végan. On travaille énormément là-dessus. Et c'est la route qu'on a décidé de prendre il y a quelques années, aller vraiment vers quelque chose de plus sain. Je pense que c'est quelque chose qui parle aussi aujourd'hui. Deux questions se posent. Dans une société, là, je parle de notre monde actuel, où on prend énormément soin, je dirais, de notre alimentation, est-ce qu'on mange toujours des bonbons ? Ah mais oui, et puis plus que jamais. Après, plus que jamais, pourquoi ? Parce que la confiserie et le chocolat, ce sont des produits plaisir qui relaxent. C'est éprouvé scientifiquement. Et dans la période dans laquelle on est, qui est un peu, on ne va pas se mentir, qui est un peu grise, quand on allume la télé, ce ne sont pas des nouvelles qui sont forcément réjouissantes. On a besoin de ce petit plaisir. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas tomber dans des extrêmes. Ce qui compte, c'est de privilégier, et c'est ce que nous faisons depuis 1995, le qualitatif au quantitatif. Ce qu'on propose, ce sont des brochettes, des petites portions de 55 grammes en moyenne, net, et vraiment avec une pluralité d'expériences gustatives. On a du chamallow, on a du torsadé, on a du gélifié acidulé, on a du gélifié naturel, on a de la décoration pâtissière avec du sucre glace. Donc, on a vraiment une pluralité d'expériences gustatives avec quelque chose de très visuel, très rigolo aussi, parce qu'on met un peu en vie le bonbon, et puis qui fait plaisir, qui donne un peu l'idée. Voilà, c'est d'apporter un peu de bonheur, un moment de réplique. Dernière question, Tonton Pierrot, faites ses 30 ans, comment voyez-vous les 30 prochaines années ? Moi, je vois un avenir radieux pour cette marque. Je vois un avenir radieux parce que on s'implante depuis toujours. Donc, ce n'est pas du greenwashing ou une envie qui est née avant-hier soir. C'est vraiment une volonté qu'on a d'apporter un cadeau, un produit vraiment gourmand, plaisir, cadeau, en petite portion, depuis toujours. Et je crois qu'il y a un bel avenir parce que quand on voit des produits qui sont un peu sur le même acte d'achat, qui sont souvent des petits paquets de chocolat ou des sucettes en chocolat, moi, je me réfère plutôt à ça plutôt qu'aux sachets de bonbons qui, pour moi, sont des actes d'achat absolument différents. Eh bien, quand on voit le prix du chocolat qui est en train d'exploser, il y a même eu une étude récemment qui est sortie qui prévoit que d'ici 2030, il n'y aura plus de chocolat dans nos rayons. Eh bien, je pense qu'on peut véritablement être une alternative pour faire des propositions attractives visuellement, gustativement pour des saisons comme Noël, comme Pâques, pour Saint-Valentin, pour la fête des mers. Qui, jusqu'à présent, était très présentée via le biais de produits chocolats. Donc, je pense qu'il y a vraiment un avenir qui est radieux sur la marque Proton-Pierreau sur les prochaines années. Merci beaucoup, Rémi Groussard, d'avoir répondu à nos questions. Plus les années passent, c'est plus les records tombent. Et on ne parle pas des JO, mais de la CDHV à plein fin avec ses bonbons et ses glaces à la brisure et qui, l'an dernier, a reçu 300 000 visiteurs, dont 70 000 durant l'été. L'été qui demeure l'une des grosses périodes d'affluence pour la confiserie des Hauts-de-Vosges. Si l'on en juge par ces images tournées ce lundi, 2024 ne devrait pas être en reste, même si... Je pense qu'il y a peut-être un tout petit peu moins de monde sur le massif des Vosges, du Haut-J-O et tout ça, mais en fait, les gens sont aussi partis sur Paris. Mais on sent quand même que dans le massif, il y a du monde. Donc ça marche bien. Après, vous savez, c'est un peu la météo. Quand il fait très chaud, les gens sont au bord des lacs. Quand il fait un petit peu moins chaud, ils font plus de visites. Mais dans l'ensemble, on est très contents de cet été. Vous faites un ravitaillement, vous êtes en vacances ? On est en vacances, là, on vient de Bandé. Donc on vient découvrir les petites montagnes au frais. Donc on fait un petit ravitaillement, ouais. Puis on ramène des petites choses, des petits souvenirs pour les collègues et puis pour la famille. Dans les Vosges, on pense tout de suite aux montagnes, mais après, bonbons vosgiens, donc effectivement, c'est un incontournable. Donc vous allez faire un ravitaillement complet ? C'est ça, c'est en cours, c'est en cours. L'entreprise créée en 1986 et qui a pignon sur rue a évidemment dû revoir sa copie avec de gros investissements sur 4 ans pour environ 10 millions d'euros qui ont déjà été ou vont être réalisés pour gérer au mieux les pics d'affluence, comme le doublement du parking, mais aussi en partenariat avec la municipalité, un aménagement de ce pont qui surplombe la meurtre. Et puis il y a ce bâtiment en cours de construction qui sera dédié à la vente par correspondance. En 2023, ce ne sont pas moins de 30 000 colis qui ont été envoyés. Côté projet maintenant, et puisque l'on parle de bâtiments, des travaux vont débuter dès septembre pour réaliser sur ce prêt une extension de 1 600 m2. Le nouveau bâtiment consiste réellement à améliorer nos visites et l'accueil de nos visiteurs. Et puis on aura aussi trois laboratoires de fabrication parce qu'il faut aussi qu'on puisse toujours fabriquer. Donc on conserve tout ce qu'on a, donc c'est des ateliers qui seront supplémentaires. Il y aura création d'emplois, une dizaine sont annoncées dans les 4 à 5 ans. Ils sont actuellement une cinquantaine, sans compter les apprentis. Avec 470 tonnes de bonbons et un chiffre d'affaires de 7 800 000 euros au TTC, ces 300 000 visiteurs, la confiserie des Hautes-Vosges à plein fin se classe à la première place des entreprises de l'agroalimentaire les plus visitées de France, suivies de la confiserie Bressaud. Toutes deux figurent également dans le top 5 de celles qui sont le plus fréquentées, tous secteurs confondus. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site de Télévisions Locales ou sur celui de l'émission. On est également disponible en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux radios qui vous diffusent. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada